Vous pouvez générer 100 euros, 200 euros, 500 euros par jour en y consacrant seulement une heure de votre temps tous les jours du lundi au vendredi. Et pour ça, même pas besoin de risquer tout votre capital et même si vous partez de zéro. Et c'est exactement ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo. Je vais vous expliquer l'entièreté, les bases que vous avez besoin de savoir et de maîtriser pour vous lancer en trading. Alors les prérequis pour cette vidéo, c'est qu'il n'y en a aucun. Pas besoin de savoir ce qu'est du forex, pas besoin de savoir ce qu'est des pips, pas besoin même de savoir placer un stop loss ou un take profit, rien. Je vais tout vous apprendre comme si vous partiez de zéro. Pour savoir si cette vidéo est faite pour vous, alors regardez les montants qui s'affichent à l'instant à l'écran et demandez-vous si ces montants vous souhaiteriez les gagner. Si la réponse est non, alors vous pouvez partir. Si la réponse est oui, alors vous pouvez rester parce que cette vidéo va grandement vous intéresser. Parce que grâce à celle-ci, vous allez apprendre la compétence la plus rentable qu'il soit. Mais pour ce faire, vous allez supprimer tout le bruit ambiant qu'il y a à peau sur le trading. Vous allez supprimer toutes les pensées, toutes les croyances qui sont venues en regardant toutes les autres vidéos. Il y a énormément de bruit, ce qui amène énormément de complexification dans le marché. Or, réussir en trading peut être très simple. Je n'ai pas dit facile, mais peut être très simple si vous le restez dans votre exécution. Et vous pouvez littéralement obtenir 3 000, 4 000, 5 000 euros par mois et ce, beaucoup plus rapidement que ce qu'on peut imaginer. Et tout ça va dépendre surtout de votre psychologie. C'est parce que la psychologie, dès lors que vous commencez à générer des montants, même infimes, vous allez voir que ça a son importance. Le but du trading, ce n'est pas forcément de trader. Le but, c'est que le trading devienne un pilier à votre vie. Puis vous apportez la liberté temporelle que vous souhaitez, la liberté géographique, la liberté financière. Et que vous puissiez, grâce à ça, faire ce que vous voulez de votre vie. C'est votre moyen d'échapper, entre guillemets, à la matrice. Et si ça peut vous rassurer, vous n'avez pas besoin de quitter votre emploi, vous n'avez pas besoin de passer un diplôme. Il n'est pas nécessaire d'être un expert en mathématiques et il n'est pas nécessaire de passer ses journées derrière les graphiques. Parce que le premier mythe que l'on peut avoir quand on démarre en trading, c'est qu'il faut passer des heures et des heures derrière les marchés pour ne rien louper. C'est totalement faux. Je passe en moyenne 1h à 1h15 par jour derrière les graphiques. Parce que oui, en trading, vous allez être payé à la qualité de vos décisions et non pas au temps passé. Et si vous me découvrez grâce à cette vidéo, enchanté, je m'appelle Alex et je suis trader rentable depuis 3 ans maintenant. Et vous pouvez regarder tout un tas de vidéos sur ma chaîne. Donc si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous. Parce que je partage énormément de concepts, de clés, de méthodes et de stratégies qui vont vous servir dans votre futur de trader. Et si même encore vous voulez aller plus loin, je vous invite à regarder le premier lien dans la description, à cliquer dessus. Et je vous invite à rejoindre ce groupe des dizaines de milliers de traders qui sont déjà à l'intérieur. Où j'y partage les coulisses de ma vie, les coulisses surtout de mon trading, mes méthodes, mes stratégies, etc. Alors si vous souhaitez être à la pointe, je vous invite à rejoindre ce télégramme dès maintenant. Alors c'est parti, on va commencer par les bases. Qu'est-ce que le Forex ? Eh bien le Forex, c'est l'abréviation ni plus ni moins de Forex Exchange. Donc c'est le marché d'échange, là où on achète et revend des devises. Et sur le Forex, la particularité, c'est que vous n'achetez rien. Vous n'achetez pas une action, par exemple l'action Tesla, Amazon, Apple, etc. Vous n'achetez pas une crypto, mais vous pariez à la hausse ou à la baisse sur une devise face à une autre. Par exemple, vous pouvez parier que l'euro va monter face au dollar. Vous pouvez également parier à la baisse que l'euro va baisser face au dollar. Et vous pouvez faire ça pour tout un tas de devises. Faire ça sur le GBPUSD, sur le GBPEUR, sur l'euroGBP. Sur toutes les devises qui existent, toutes les paires de devises, vous pouvez parier à la hausse ou à la baisse. Le Forex, si on devait vulgariser, c'est simplement ça. C'est un pari à la hausse ou à la baisse d'une devise face à une autre. Ensuite, les horaires d'ouverture du Forex, ils sont flexibles. Il est ouvert 24h sur 24, 5 jours sur 7, du lundi au vendredi. Mais il y a bien évidemment des horaires qui sont beaucoup plus intéressants pour trader. Je vais vous les partager juste après dans la vidéo. Vous l'avez bien compris, peu importe que le marché soit à la hausse, peu importe que le marché soit à la baisse, vous pouvez trader dans les deux sens. Vous pourrez parier que le marché va monter, vous pouvez parier que le marché va descendre. C'est ce qu'on appelle soit un buy ou un long ou soit un sell, un short. Quand on dit je buy, ça veut dire que vous achetez, donc vous pariez à la hausse, ce qu'on peut aussi également appeler un long. Et quand vous faites l'inverse, c'est-à-dire un sell, ça veut dire que vous vendez. C'est ce qu'on appelle un short. Donc si, admettons, vous faites un long sur l'euro USD, ça veut dire que vous pariez que l'euro va monter face au dollar. Si vous faites un short sur l'euro USD, à l'inverse, ça veut dire que vous pariez que l'euro va chuter face au dollar. Ensuite, qu'est-ce que les spreads ? Les spreads, vous allez le voir, littéralement, c'est une des manières des brokers pour vous baiser. C'est ni plus ni moins que la manière de gagner de l'argent sur les brokers. C'est-à-dire qu'il y a un certain prix d'une action, d'une devise, peu importe. Eux, ils vont vous le vendre légèrement plus cher. Et ce légèrement plus cher, donc le delta entre la valeur de la devise ou la valeur de l'action et le montant où ils le vendent, eh bien c'est ce qu'on appelle les spreads. Donc c'est le frais qu'ils vont prendre. Et c'est grâce aux spreads, dans la majorité des cas, que les brokers vont faire leur argent. Ensuite, en trading, vous avez deux types d'analyse principale, l'analyse fondamentale et l'analyse technique. Qu'est-ce que l'analyse fondamentale ? Eh bien vous allez analyser le marché en fonction des news, ok ? Parfois il y a des news positives, parfois il y a des news négatives. Et en fonction de ça, vous allez faire votre analyse et placer vos trades, ok ? Vous allez analyser l'économie, le social, la politique, tout ce qui peut affecter une monnaie ou une action, positivement ou négativement. Personnellement, je ne pratique pas l'analyse fondamentale. Je vais me focus sur l'analyse numéro 2, qui est l'analyse technique. C'est-à-dire que je ne vais pas trader en fonction des news. Je peux les prendre en considération, pour faire attention. Mais je vais trader en fonction de mon analyse technique. Pour ce faire, on va regarder ce qu'il s'est passé dans le passé, pour spéculer sur ce qui peut arriver à l'avenir. Par exemple, si on analyse le bitcoin, et bien si on remarque que le bitcoin, et bien bien souvent quand on arrivait à 30 000 dollars, le prix chutait, et bien c'est ça qu'on va regarder. Quand on regarde que le bitcoin, quand il arrive dans les eaux de 15 000 dollars, et bien on voit souvent, il rebondit, il repart à la hausse. Et bien pareil, c'est ça qu'on va analyser. Et en fonction de ça, et bien on va spéculer sur l'avenir. Et le but, c'est de créer des scénarios qui ont le plus de probabilité de réussir. Et ces scénarios-là, futurs, on va les faire en fonction des scénarios passés. Donc on va étudier ce qu'il s'est passé auparavant sur le graphique, pour spéculer sur le futur. Donc ça, c'est de l'analyse technique. Donc analyse fondamentale, c'est trader en fonction des news, et l'analyse technique, c'est trader en fonction des graphiques. Ensuite, qu'est-ce qu'un pip ou des pips ? On me demande beaucoup, on me pose beaucoup la question. En réalité, je vois aussi tout un tas de traders qui font des bilans. Pips, ce n'est absolument pas ça l'utilité. Alors qu'est-ce qu'un pip ? Et bien ni plus ni moins, c'est pour calculer votre stop loss ou votre take profit. Donc c'est un point en pourcentage, tout simplement. En gros, admettons, vous allez mettre votre stop loss à 200 pips et votre take profit à 800 pips. Et bien ça va vous permettre du coup d'évaluer combien vous gagnez, combien vous perdez, et surtout de calculer votre position. Pour calculer sa position en trading, et bien vous allez tout simplement sur le calculateur de MyFXbook, et vous mettez la paire que vous voulez trader, et vous mettez le montant que vous voulez trader, et vous mettez à quel nombre de pips se situe votre stop loss. Et là, vous allez du coup avoir le lot approprié. J'ai fait une vidéo là-dessus, comment calculer un lot en trading. Je vous la mettrai juste en bas, dans la description. Vous n'aurez qu'à cliquer dessus en fin de cette vidéo. Et d'ailleurs du coup, petit à petit, j'ai mis le doigt sur quelque chose. Et bien qu'est-ce qu'une taille de lot ? C'est quelque chose d'extrêmement important, parce que beaucoup de traders ont tendance à sous-estimer l'importance d'une taille de lot. Ils vont mettre des lots fixes. Ils vont mettre 0, 1, 0, 5, 1 lot par trade, alors qu'en réalité, ils ne prennent pas en considération le montant réel qui est misé, et surtout, ils ne prennent pas en considération le money management. C'est-à-dire qu'ils mettent des montants au hasard, ils mettent des lots au hasard, sans même savoir à quoi ça correspond en euros. Donc bien évidemment, plus le lot est important, plus l'argent que vous misez est important, moins le lot est important, moins l'argent que vous misez est important. Mais comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, avec le calculateur, et bien il va vous mettre, en fonction du montant que vous voulez risquer, et bien le lot qui est approprié à mettre sur votre MetaTrader. Et admettons, s'il vous met 0,27 lot, et bien sur ce trade, vous allez mettre 0,27 lot. Et sur les prochains trades, vous allez à chaque fois calculer votre position, et vous allez donc naturellement mettre des lots différents. Donc en réalité, les lots en trading, c'est ni plus ni moins qu'une unité de mesure de combien vous voulez risquer sur les marchés. Alors soyez vigilant, et assurez-vous d'utiliser la bonne taille de lot pour ne pas exploser votre compte. Ensuite, qu'est-ce que l'effet de levier en trading ? C'est très important, parce que vous pouvez vous brûler les ailes avec ces effets de levier. Cependant, si vous l'utilisez de la bonne manière, vous pouvez gagner beaucoup d'argent également. L'effet de levier, c'est ni plus ni moins que l'argent emprunté. Vous empruntez de l'argent qui ne vous appartient pas. Peut-être que c'est beaucoup plus commun, mais on parle beaucoup d'effet de levier au niveau des banques, beaucoup d'effet de levier pour l'immobilier, etc. Et bien là, en trading, c'est pareil. Vous pouvez faire un effet de levier auprès des courtiers que vous utilisez pour miser plus sur vos trades. Attention, ce n'est pas comme un crédit. Vous ne devez pas rembourser cet argent, vous n'avez pas de pénalité. Lorsque vous utilisez un effet de levier, c'est comme si vous empruntez indirectement de l'argent au courtier pour mettre plus sur votre trade. Et ce qui peut vous permettre de trader avec des lots plus conséquents. Ensuite, on va parler des différents types d'actifs. Le premier type d'actifs, c'est les actions. Les actions, ça représente la participation dans une entreprise. Donc les traders achètent et vendent des actions pour profiter des fluctuations de prix et éventuellement des dividendes versés par les entreprises. Donc ça peut être les plus connus, Apple, Amazon, Tesla, Microsoft, Google, Coinbase, etc. Ensuite, vous avez les obligations. Donc les obligations sont des titres de créance émis par les gouvernements, les municipalités ou les entreprises pour lever des fonds. Les traders achètent et vendent des obligations pour profiter des variations de prix et des paiements d'intérêts périodiques. Ensuite, vous avez les devises, donc le Forex dont on parlait tout à l'heure. Donc vous allez parier à la hausse ou à la baisse, par exemple sur l'euro face au dollar ou sur le GBP face au JPY, etc. Ensuite, nous avons les indices. Donc qu'est-ce que les indices ? Eh bien, ça représente la performance globale d'un marché ou d'un secteur spécifique. L'US30, l'US100, le SPX, etc. Tout ça, ce sont des indices. Ensuite, vous avez les crypto-monnaies, donc investissement de nouvelle génération, le Bitcoin, l'Ethereum, l'XRP, etc. Donc si on revient à la nature de la crypto-monnaie, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des actifs numériques qui utilisent la technologie de la blockchain pour faciliter les transactions et assurer la sécurité. Donc vous pouvez acheter et vendre des crypto-monnaies. Ensuite, vous avez différentes sessions en trading. Je vous parlais tout à l'heure des horaires les plus rentables à trader. Eh bien, la première, c'est la session de Sydney. Donc l'heure d'ouverture, c'est à 22h et l'heure de fermeture est à 7h. Donc la particularité, c'est que c'est la première à ouvrir et ce, chaque semaine. Et également, elle marque le début d'une journée en Forex et autres. Il faut savoir que les volumes de trading sont plus faibles par rapport aux autres sessions. Vous allez voir que la session de New York contient beaucoup plus de volume. Mais bien évidemment, elles peuvent augmenter avec le facteur fondamental. Donc s'il y a des news importantes en Australie, en Nouvelle-Zélande. Ensuite, nous avons la session de Tokyo qui est la première session majeure de la journée. Donc là, vous allez voir que les volumes de trading sont généralement beaucoup plus élevés et que les paires liées au JPY seront beaucoup plus volatiles que lors des autres sessions. Ensuite, nous avons la session de Londres de 7h à 16h. Donc selon la tranche horaire, vous êtes en France. Donc là, les volumes, vous allez voir que c'est très actif. Les volumes liés à l'euro, au GBP, au France-Suisse, etc. vont être beaucoup plus élevés que lors des autres sessions. Ensuite, vous avez la session de New York, midi, 21h, qui elle va chevaucher celle de Londres. Donc vous allez voir que lorsqu'il y a une corrélation entre la session de Londres et la session de New York, eh bien il y a énormément de volatilité. Donc là, je vous mets un graphique à l'instant qui s'affiche de ce qu'on appelle un overlaps. Quand il y a les différentes sessions qui vont se chevaucher, eh bien c'est là que vous allez observer le plus de volatilité sur les marchés. Ensuite, on va parler des tendances en trading. Les tendances, elles font référence à la direction générale du marché sur une période donnée. Donc elles sont un élément qui est fondamental de l'analyse technique et qui peut aider les traders à prendre les bonnes décisions. Et il faut savoir qu'il existe trois types de tendances principales. La haussière, la baissière et la latérale, ce qu'on appelle également un range. Donc la tendance haussière, c'est quand le prix d'un actif ou d'une devise, etc. ne fait que de monter dans le temps. Et ce, sur une période donnée. Donc dans une tendance haussière, on vous met un graphique. Vous allez voir, les points hausses sont de plus en plus hauts et les creux sont également de plus en plus hauts. Et le marché évolue de cette manière tout en évoluant à la hausse. Donc les prix vont rebondir à des niveaux de support de plus en plus élevés et vont rencontrer cependant des résistances à des niveaux de plus en plus élevés également. Et les traders vont chercher généralement à acheter, à faire des longues lors des tendances haussières. La tendance baissière, c'est littéralement l'inverse. C'est quand le cours descend de plus en plus avec des points hauts de plus en plus bas et des points creux de plus en plus bas également. Donc ils vont rencontrer des niveaux de résistance de plus en plus bas et rebondir à des niveaux de support de plus en plus bas également. Donc là, naturellement, de nouveau, les traders vont chercher à plutôt faire des ventes, parier à la baisse lorsque le marché sera en tendance baissière. Et ensuite, on a la tendance latérale, donc le range, qui n'est ni à la hausse ni à la baisse, mais il va osciller entre un grand niveau de support et un grand niveau de résistance sans jamais casser du point pour le moment. Bien évidemment, une tendance latérale évolue à évoluer. Soit elle va partir à la hausse à un moment donné, soit elle va partir à la baisse, mais elle va finir par casser le range où elle est actuellement. Ensuite, on va passer aux patterns en trading. Donc les patterns, ce sont des formations graphiques qui apparaissent sur les graphiques des prix et fournissent des indications sur les mouvements futurs du marché. Ils sont souvent utilisés en analyse technique pour aider les traders à prendre des décisions d'achat ou de vente. Donc je vais vous donner vraiment les patterns les principales, ok ? Celles que généralement on va utiliser le plus. La première, c'est l'épaule, tête, épaules. Donc là pareil, je vous mets une image. Le pattern tête et épaules, c'est un signal de retournement baissier qui indique que la tendance haussière actuelle est susceptible de se terminer. Ensuite, deuxième pattern, nous avons l'épaule, tête, épaules inversée. Donc là, c'est l'inverse. Donc c'est un signal de retournement haussier qui indique que la tendance baissière actuelle est susceptible de se terminer. Ensuite, on a le double sommet. Donc le double sommet est un signal de retournement baissier qui se forme après une tendance haussière lorsque le prix atteint deux sommets successifs à peu près au même niveau. Ensuite, on a l'inverse, le double creux. Le double creux, c'est un signal de retournement haussier qui se forme après une tendance baissière lorsque le prix atteint deux creux successifs à peu près au même niveau. Ensuite, nous avons le triangle ascendant. Le triangle ascendant, c'est une pattern de continuation haussière qui se forme lorsqu'une ligne de résistance horizontale rencontre une ligne de support ascendante. Ensuite, l'inverse, de nouveau, vous voyez qu'il y a toujours une pattern et une pattern inversée. le triangle descendant qui est une continuation baissière qui se forme lorsqu'une ligne de support horizontale rencontre une ligne de résistance descendante. Ces schémas simplifiés que je vous ai présentés très rapidement et très succinctement ne représentent qu'une partie des nombreux patterns que les traders peuvent rencontrer lors d'une analyse technique. Il est important de se familiariser avec ces modèles et de les utiliser en combinaison avec d'autres outils d'analyse technique. Ne vous fiez pas uniquement à ça pour faire vos analyses. Ensuite, un point extrêmement important également en trading, c'est mon point clé le plus important, c'est les zones de prix. Donc les zones de prix, ça fait référence à une zone de prix sur le graphique où il va se passer du mouvement. Bien souvent, c'est soit on va avoir ce qu'on appelle une résistance et soit on va rejeter cette résistance. Donc quand on va arriver sur la résistance, on va repartir à la baisse ou alors on va la casser. Bien souvent, quand on la casse, le cours s'envole. A l'inverse, nous avons le niveau de support qui réduit bien souvent quand on arrive sur ce niveau de support. On va rebondir et repartir à la hausse ou alors à l'inverse, on va le casser et vous allez voir que le cours va extrêmement chuter. Donc là, de nouveau, je vous remets une image d'un support et d'une résistance. Si cette vidéo vous a plu, eh bien sachez que c'est juste les prémices de ce que je partage sur ma chaîne YouTube. Il y a plus de 150 vidéos sur le sujet où je vais beaucoup plus en profondeur et également sur mon Telegram. Donc si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao !